Rebonsoir, mesdames, messieurs. Ce qui s'est passé ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal est épouvantable. Un tireur fou, on sait maintenant qu'il agit seul, sans complice, a tué 14 personnes, toutes des femmes, avant de s'enlever la vie. 13 blessés ont aussi été transportés dans différents hôpitaux de Montréal et 5 sont dans un état critique. Nous vous communiquons tout de suite deux numéros de téléphone où les familles peuvent obtenir de l'information. Ce sont le 340-4160 ou le 340-4537. Des numéros qu'il faut bien sûr utiliser qu'en cas d'extrême nécessité. Les événements tragiques ont commencé en fin de journée alors que c'était la dernière journée de cours avant les examens. Ruth Loisel raconte ce qui s'est passé. En fin d'après-midi à Polytechnique, plusieurs étudiants étaient complètement bouleversés. Ils nous ont dit que le tireur avait demandé aux étudiantes d'aller d'un côté de la classe et aux étudiants de l'autre côté. Je suis descendu au deuxième. Là, j'ai découvert deux personnes étendues sur le sol, dont une était... Le visage était complètement massacré sur le côté. Elle avait reçu une balle dans l'œil. Le sang était répandu partout sur le sol. Et l'autre personne... Elle était encore vivante, c'est ça qui était le plus surprenant. L'autre personne... Encore une fille, parce que le type tuait seulement les femmes. C'est incroyable, mais il tuait seulement les femmes. L'autre personne avait reçu une balle dans le thorax. Elle était également attendue à terre, s'il y a eu. Et puis, j'ai aidé un autre individu à installer du bandage tout le tour du thorax. Cet étudiant a vu le tireur à l'œuvre. On n'a plus entendu de coups, alors je suis ressorti pour aider les blessés. Il est revenu par la suite. En nous voyant en train de les aider, j'étais avec une fille, il a essayé de nous tirer. Là, on s'est couché par terre, puis on a fait semblant de faire les morts. Après ça, il est reparti, on s'est barricadé pour des bombes. Les ambulanciers sortaient les blessés, mais on ignorait alors combien il y avait de morts. Il y a des morts partout. Il y a des morts au cafétéria en bas, puis au deuxième. Puis on a été immobilisés dans la bibliothèque pendant une heure, on ne pouvait rien faire. Et on entendait les balles de partout, puis c'est tout. Vous avez entendu des balles de... C'est des balles. Le gars, il tirait partout, partout. On a été cachés dans la bibliothèque. Puis en sortant, ils nous ont fait évacuer directement. Mais il y a des morts, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. J'en ai vu au moins deux. Puis les autres, il les a emmenés au deuxième étage. On a eu ce réfugié-là. J'étais avec trois autres personnes. Et puis une des victimes qui est venue nous rejoindre par la suite, une fille qui était atteinte à la poitrine. Et puis elle perdait beaucoup de sang, mais je veux dire, ça a peut-être pris environ deux minutes avant que le deuxième étage se soit vidé. Puis par la suite, ce que j'ai pu faire, c'est fuir, parce que la personne en question qui tirait a déchargé son magazine, puis elle l'a changé. Ça fait qu'à ce moment-là, je suis parti. Ça fait que je ne suis pas au courant des trois autres personnes qui étaient avec moi, qu'est-ce qui en est venu. Puis la demoiselle non plus, je n'ai pas pu la sauver, je n'avais pas le temps. C'était la panique, je veux dire, les policiers étaient tous sur le stress. Nous autres aussi, ça courait de tous les côtés. C'est beau de dire qu'il y a du monde de blessés, mais il faut t'y trouver. Puis il y en a tellement, tu ne sais plus par qui commencer. Ah, M. Gauthier, vous l'avez vu arriver le dimanche. Oui, je venais juste de sortir du local vers lequel il s'est dirigé par après. Il y avait un sac de poubelle à peu près trois ou quatre pieds de long. Puis il a coté ça, il s'en allait le déballer. Moi, je venais juste de le voir. Là, j'ai continué, je me demandais ce qu'il faisait avec un sac comme ça. Après ça, je suis allé vers la salle de bain. Quand je suis ressorti, tout le monde sortait de la classe en courant. Puis il venait de prendre du monde en otage dans la classe. Puis il a tiré du monde. Le professeur criait, il y a un fou qui tire là-dedans. Je ne croyais pas trop ça. Je m'en vais vers le local. À une cinquantaine de pieds, le gars ouvre la porte, sort avec sa carabine. Donc il était face à moi, je me reviens. Je fais quoi? Une trentaine de pieds. Je me reviens encore, voir où est-ce qu'il était rendu. Puis juste après, il s'est tourné, il a tiré d'une photocopieuse. Donc là, j'ai pris ça bien au sérieux. Je suis parti en courant. Quand je suis revenu, je venais juste d'attirer une fille au niveau de l'estomac. Elle était à terre étendue. Puis là, bien, j'ai la poudre d'escampette. Plusieurs étudiants venaient voir si des amis n'étaient pas parmi les victimes. Des parents en pleurs complètement bouleversés cherchaient leurs enfants. On n'a pas d'appel de Chantal. Finalement, c'est très sérieux, c'est qu'il nous appelle. On n'a pas d'appel. Elle est en cours aujourd'hui. On veut rentrer. Allez-y, allez-y, s'il vous plaît. Madame, vous êtes rassurée ou pas? Non, on ne l'est pas du tout. Il paraît très clair s'il y en a un otage en dedans. Il en porte quelqu'un là-bas. Passez, madame. Tu ne sais pas, c'est vrai qu'il y a un garde en otage en dedans. Il y a un autre cas en dedans. Quelqu'un d'autre parce qu'il pense qu'il y en aurait quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on fait vite? Un homme a été arrêté, mais les policiers ont bien établi plus tard qu'il n'y avait qu'un suspect et qu'il s'est suicidé. C'était la dernière journée de cours de main, une période extrêmement tendue pour les étudiants à la veille de leurs examens. Mais pour l'instant, on ignore tout de l'auteur de cette tuerie. Les victimes, elles, sont des jeunes sur qui on fondait beaucoup d'espoir. Ici Retloisel, à Montréal. Donc, on peut voir toute la confusion et toute l'angoisse qui a régné à l'école polytechnique au moment du drame. Un édifice de six étages fréquenté par 5000 étudiants. Même la police, en début de soirée, croyait que le tueur avait deux complices et une personne a été arrêtée. Claude Gervais en sait plus. Il est là-bas. Claude, quelle est la situation en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur tout ça? Écoutez, actuellement, il y a encore autant de policiers qu'il y en avait plus tôt. Ils sont tous à l'intérieur, dans les différents endroits où on a retrouvé des cadavres. Plus tôt ce soir, on a vu des policiers en train de... Là, ce qu'on voit actuellement, ce sont les civières de la morgue qui sont arrivées il y a quelques minutes et qui ont été amenées à l'intérieur. Et là, ce qu'on voit ici, c'est un corps sur une table dans la cafétéria, je pense. Il y a des techniciens d'identité judiciaire, il y a des policiers qui travaillent à prendre des photos, qui travaillent à identifier tous ces gens-là. Alors, Charles, il y a encore passablement de travail ici. Il y a toujours un peu de confusion. Les parents, je pense, seront ceux qui veulent en savoir plus long. Je pense qu'ils sont amenés à un autre endroit ici à l'université pour savoir ce qui est advenu de leur fille. La situation est assez lourde ici. Je pense qu'elle va prendre plusieurs heures. On a comme une morgue temporaire à l'intérieur. On identifie tous ces gens-là et on va ensuite les amener ailleurs. C'est vraiment affreux. On ne pensait pas vivre une situation comme celle-là à Montréal. Il y a eu une conférence de presse, je pense, vers 22 heures de la police. Est-ce qu'on a appris plus d'informations sur ce qui s'est passé? Oui, on a appris plus d'informations. On a appris toute la trame des événements. On a appris combien il y avait de morts exactement. On va écouter M. Saint-Laurent de la police de la CUM qui a donné une conférence de presse de quelques minutes il y a à peu près une heure, une heure quinze. OK. Aux dernières nouvelles, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a 14 personnes tuées, 14 victimes, toutes des femmes. Un suspect qui se serait suicidé. On a douze blessés, transportés à différents hôpitaux, selon la disponibilité des hôpitaux. On a un suspect armé d'une carabine, calibre possiblement 22, mais ce n'est pas confirmé. Et toutes les balles ou les douilles trouvées proviennent de la même carabine. Quand vous parlez du suspect, c'est celui qui s'est suicidé, combien est-ce que l'état des blessés, c'est... L'état des blessés, c'est douze à différents degrés. Combien est-ce que c'est tiré, savez-vous? Pour le moment, on cherche encore. Rappelez-nous les faits brièvement, là. OK. Vers 16h30, un suspect... Vers 16h30. C'est ce que j'ai dans le moment. Un suspect serait rentré dans un local où il y avait un cours et aurait tiré sur des femmes qui étaient dans le cours, qui assistaient au cours. Est-ce qu'il y avait juste une personne ou deux? Engineering. Quel étage? Ingénieur. Génie. Angénie. Quel étage? Ça a commencé dans une salle de cours, l'étage exact. Deuxième? Au deuxième étage. Et après ça, il serait dirigé, on l'a trouvé, sur trois étages différents. Il est mort sur trois étages? Sur trois étages différents. C'est-à-dire, M. Saint-Laurent, qu'il avait juste... Vous êtes rendu sur un suspect, là, mais... Dans le moment, c'est pas confirmé, mais selon ce qu'on a, c'est fort plausible qu'il n'y avait seulement qu'un suspect. Est-ce que ça veut dire que celui qui était arrêté est détenu et relâché? Oui, il a été détenu seulement pour être questionné. Mais dans un premier temps, il était suspect, mais il est fort possible qu'il soit relâché. Il y a quelques témoins, oui. Quels sont les étages? Les étudiants, la plupart. M. Saint-Laurent, est-ce que vous avez une idée des motifs qui ont pu guider cette personne-là, qui s'est suicidée? Pas dans le moment. La seule chose qu'on a, c'est ce qu'il a dit en rentrant dans la classe. Répète-le-donc. Ce qu'il a dit, vous êtes toutes des féministes et il s'est immédié. Il n'y a rien dit d'autre. Il n'y a rien dit d'autre. Qu'on sache pour le moment. Il n'a pas crié, il n'y a rien fait. Pas qu'on sache pour le moment. Les victimes, on les a sur trois paliers différents. Il y a une femme qui a été trouvée au deuxième étage. Il y en a six autres qui ont été trouvées dans un même local au deuxième étage. Quatre autres victimes et le suspect dans un autre local au troisième étage. Et trois autres victimes qui sont des femmes à la cafétéria au premier plancher. Est-ce que c'est nécessairement un arme automatique, ça? Ça pourrait être une chemise automatique. Ça pourrait être une chemise automatique. Et vous, M. Salorat, est-ce que vous la connaissez, l'identité de la victime, et vous ne voulez pas la révéler? Non, non, définitivement pas. Je ne connais pas l'identité d'aucune des victimes. Et je ne connais pas l'identité du suspect pour le moment. Et je ne la demande pas pour ne pas être tenté de la révéler. Et m'assurer que je ne la révélerai pas. Parce que les familles n'ont pas toutes été visibles. Il faut absolument, dans un premier temps, aviser les familles. Et si vous avez dit que les balles ont toutes la même arme, on n'a pas de précision sur l'arme. C'est ça, je ne comprends pas. C'est le calibre qui n'a pas été défini. On a des balles, mais on va définir le calibre plus tard. Ce n'est pas important dans le moment. Donc, on va revenir à Claude Gervain un petit peu plus tard dans l'émission pour d'autres détails. Les ambulances d'urgence santé sont arrivées rapidement sur les lieux pour que les premiers soins soient donnés avant de transporter les victimes dans plusieurs hôpitaux de la région. Pour savoir où on en est à l'heure actuelle, allons rejoindre Christine St-Pierre, qui est à l'Hôpital Général de Montréal. Bonsoir, Christine. Bonsoir, Charles. Christine, bon, il y a plusieurs hôpitaux, n'est-ce pas, qui ont reçu des blessés. Oui, il y a trois hôpitaux qui ont reçu des blessés, l'Hôpital Royal Victoria, l'Hôpital Juif de Montréal et l'Hôpital Général. Les policiers parlent de 12 blessés, mais lorsqu'on fait le calcul, ici, il y a eu 13 blessés. Et c'est ici, à l'Hôpital Général de Montréal, qu'il y a eu le plus grand nombre. Il y a eu six blessés qui sont arrivés ici, cinq sont dans un état critique et deux de ces cinq personnes-là ont été opérées dès ce soir. Il y a une autre personne qui a reçu son congé de l'hôpital. Alors, pour ce qui est des blessures, il semble que, pour ce qui est des blessures graves, il y a des... Les organes vitaux ont été atteints et c'est pour ça que les chirurgiens ont procédé aux opérations dès ce soir. On va entendre à ce sujet-là le médecin qui a accueilli les étudiants lors de leur arrivée à l'hôpital. Multiple, des places multiples. Il y avait des blessures partout, dont deux des quatre personnes. Les deux autres, c'était seulement des... un bras, mais c'était un bras assez... assez blessé. Christine, est-ce qu'on retrouve une situation similaire quant aux blessures auprès des patients admis dans les deux autres hôpitaux à Montréal? Alors, pour ce qui est de l'hôpital juif de Montréal, il y a eu trois blessés. Les étudiants ont été blessés grièvement, mais on dit que leur état est stable. Pour ce qui est de l'hôpital Royal Victoria, il y a eu quatre blessés qui ont été acheminés là-bas, mais leur état n'inspire aucune... il y a beaucoup de confiance dans leur état. Et il y a même une personne qui a reçu le congé, son congé de l'hôpital. Maintenant, pour ce qui est de la situation en général, il y a deux personnes en tout qui ont tenu leur congé et il y a encore deux personnes qui sont dans un état critique. Christine, une dimension vraiment triste et angoissante concernant toute cette histoire, c'est le fait qu'il semble que plusieurs familles n'ont pas été informées de la situation ou, si elles l'ont été, ne sont pas bien au courant des détails. Quelle était l'atmosphère dans les hôpitaux à ce sujet-là? Oui, en effet, Charles, c'était assez pathétique de voir ça ici pendant toute la soirée. Il y a beaucoup de gens qui sont venus, il y a eu beaucoup d'allées et venues, des parents, des amis qui cherchaient des proches et n'avaient aucune information. Ils se promenaient d'un hôpital à l'autre pour essayer d'avoir des détails, d'informations. Certains ne savaient même pas si leurs proches étaient blessés, sains et saufs ou encore vivants. Merci, Christine. On va revenir à vous tout à l'heure. Restez sur place. Pour l'instant, nous allons parler de toutes ces personnes, au fond, qui ont été témoins de ces événements tragiques. Assez étonnamment, nous avons réussi à parler à plusieurs de ces personnes, certaines même qui ont vu ce qui s'est passé. On va regarder ce que ça donne. C'est quelqu'un qui est rentré dans notre cours. Durant une présentation d'un étudiant, il a dit « les garçons d'un bord, les filles de l'autre ». Au début, on pensait plus que c'était un gag, ça ne nous semblait pas réel. Là, quand il a vu que personne ne bougeait, il a tiré dans le cours. Là, ça bougeait. Un coup que les deux côtés ont été séparés, il a examiné un petit peu, il a dit aux garçons de sortir. Quand on courait dans le corridor, on a entendu des coups de feu derrière nous autres. Toi, ton amie, qu'on ne nommera pas, ton amie était à l'intérieur de la salle de cours. Elle t'a raconté ce qui s'était passé? Oui. Elle était assise à côté de moi. Et qu'est-ce qu'elle t'a dit qui s'était passé? Elle, elle a vu des gens mourir près d'elle? Oui. Ce qui est arrivé, c'est que la personne en question se disait contre le féminisme. Puis que les ingénieurs qui allaient finir le cours, qui étaient des femmes, représentaient le féminisme. Puis c'est pour ça qu'il a décidé de tirer. Il a commencé à tirer au hasard. On pensait qu'il cherchait à tirer surtout sur la fille. Je ne sais pas pourquoi, mais tout le monde s'est mis par terre. Il commençait, il s'est promené d'un endroit à l'autre et tiré. Eh bien, moi, pendant à peu près cinq minutes, on est resté comme ça. On pensait qu'il finirait pour finir avec les balles. Eh bien, quelqu'un a pris la fuite en sortant par la porte arrière. Et je voyais la fille à côté de moi, que j'ai gissé dans les seins. Parce qu'il a tiré, il m'a frappé en les bras. Et je pensais que c'était moi. Mais je m'aperçois que, je m'aperçois plus tard qu'elle a été frappée à la tête. Bien, j'étais en cours. J'avais un cours à l'école. Puis on a entendu des coups de feu, puis tout le monde crier. Mais on pensait que c'était une joke, c'était une blague. Parce qu'il arrive souvent des choses comiques à l'école. Puis après ça, il y a quelqu'un qui est arrivé dans notre local. Puis il y avait trois étudiants à l'avant qui faisaient un oral aujourd'hui. Puis le gars, il avait une carabine. Puis il nous a dit que c'était vrai, que c'était pas une joke. Là, tout le monde s'est lancé en dessous des bureaux. Il s'est couché là. Puis il a tiré une coupe de fois. J'ai une amie, je me souviens qu'elle était à côté de moi, puis elle j'émissais. Puis quand je suis repartie, je me souviens qu'elle était dans une flague de sang. Je sais même pas si elle est vivante ou quoi. Puis après ça, tout le long qu'il y avait ça, le monde, ça j'émissais, ça criait. Puis bon, moi j'ai eu juste une balle qui m'a frôlé la tête, là. Puis après ça, mon professeur, il nous disait de rester là, de pas bouger. Puis après ça, il nous a dit de s'en aller parce qu'il était mort. Le gars, je crois qu'il s'est suicidé. Le professeur nous disait de ne pas regarder parce que c'était pas beau à voir. Puis il nous disait de s'en aller. Puis il disait à ceux qui étaient corrects d'aider ceux qui étaient blessés. Bon, moi, il y a quelqu'un qui m'a aidé à sortir de là. Puis il est rendu dehors. Mais là, il y avait les policiers qui étaient là. Puis il y a une ambulance qui m'a amenée. Et je sais pas plus qu'est-ce que le monde, comment qu'ils sont là-bas. Est-ce que vous connaissez la personne qui est devant vous, avec le fusil? Qui est avec le fusil? Non, je ne connaissais pas. Je n'avais jamais vu ce gars-là. Vous étiez combien d'étudiants dans la salle? On est 25 étudiants, puis il y avait deux professeurs. C'était un oral qu'on avait à faire. Puis il nous restait, on était supposés partir vers 6 ans moins quart à peu près. Puis il était 5h20 quand c'est arrivé. Je ne sais pas plus ce qui s'est passé. Comment vous vous sentez maintenant? Je ne ferais plus confiance à n'importe qui qui va arriver impromptu comme ça, rentrer dans un recal bien tranquillement. Je ne ferais pas trop confiance, mais là, présentement, j'ai le cœur qui débat. Mais je ne sais pas. Parce que ce qui était pas rare là-dedans, c'est que j'ai entendu dire qu'il y avait trois morts, mais je ne sais pas qui. J'ai des amis, moi, là-dedans. Puis je ne sais pas qui qui est correct. Moi, je suis partie d'une des dernières, mais je ne sais pas qui c'est qui restait ou qui c'est qui est parti avant moi et qui était plus blessé que moi ou pas. Je n'ai aucune nouvelle de ça. Il y a aussi eu des réactions officielles ce soir. Le Conseil municipal de Montréal a interrompu ses travaux et a ajourné sa séance en signe de deuil, disant partager l'inquiétude et la tristesse des familles. À Québec, l'Assemblée nationale a observé une minute de silence en mémoire des victimes. Marthe Blouin est au Parlement. Marthe, que s'est-il passé quand on a appris la nouvelle? Écoutez, Charles, ici, à 21h ce soir, on a décidé, comme à Montréal, de mettre fin aux travaux de l'Assemblée nationale. Et c'est le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, Claude Ryan, qui a d'abord pris la parole au nom du gouvernement. Il a parlé, M. Ryan, de tragédie sans nom. Nous l'écoutons. Au nom du gouvernement, adresser aux familles de ces étudiants qui ont été faussés dans la fleur de l'âge. Mes condoléances très, très profondes. Je voudrais aussi exprimer à la direction de l'école polytechnique, à son personnel, à sa communauté étudiante, à sa sympathie très vive que nous éprouvons tous, j'en suis sûr, à leur endroit. Des paroles, certainement, que partagent tous les Québécois. Marthe, l'opposition, bien sûr, a pris la parole aussi à ce sujet-là. Oui, c'est le leader adjoint de l'opposition, François Gendron, qui, lui, a parlé de gestes meurtriers inqualifiables et qu'il a comparé à ce qui s'était produit ici même, à l'Assemblée nationale, le 8 mai 1984, alors que le caporal Denis Lorty avait tué trois personnes et en avait blessé 13 autres. Nous écoutons aussi M. Gendron. Puisque n'importe quel être humain ne peut demeurer insensible à un tel geste, en particulier pour des parlementaires qui, malheureusement, ont déjà vécu une épreuve de ce genre, on est davantage sensible quand on sait qu'il s'agit d'un geste meurtrier, gratuit, inqualifiable, mais qui a comme conséquence de se traduire par des pertes de vie. C'est toujours difficile d'apprendre de telles situations et c'est certain que le minimum qui nous était demandé, c'est d'offrir nos sympathies les plus sincères, les plus grandes, aux familles ou prouvées, aux jeunes. Marthe, donc, l'Assemblée nationale s'est recueillie. Tout à l'heure, comment ça s'est passé? Alors, on a décidé de prendre une minute de réflexion et les travaux reprennent demain matin à 10 heures. Nous écoutons ce qui s'est passé tout à l'heure. Je vais demander une minute de réflexion à tous. moment dont on se souviendra longtemps dans notre histoire au Québec. À l'école polytechnique, on est encore en état de choc, bien sûr, tant chez les étudiants que chez le personnel, les enseignants. Nous avons en ligne le directeur de l'école polytechnique, Léon Bourville. Bonsoir, M. Bourville. Bonsoir, M. Cittier. M. Bourville, M. Courville, pardon, M. Courville. M. Courville, vous avez écouté toute cette émission depuis le début. Quelles sont vos premières impressions? C'est un événement absolument épouvantable. On n'a pas de mots pour le décrire. On est complètement atterré par ce qui vient de se passer. Comment un tireur fou comme celui-là a-t-il pu pénétrer dans l'enceinte de l'Université de Montréal, dans l'école polytechnique, armée comme il l'a fait? C'est assez facile, je pense bien. Il a caché son arme dans quelque chose, je n'ai pas vu, mais vous savez, à l'école polytechnique, il y a 3 500 étudiants au cours d'ingénieur, sans compter les 1 000 qui sont au grade supérieur, et puis 800 personnes de toute catégorie. Alors, c'est facile de se mêler à la foule et d'entrer. Mais le tueur lui-même, est-ce que vous savez quelque chose sur lui? Était-il un employé ou même un étudiant? J'en sais absolument rien. J'ai demandé aux étudiants qui ont vu des événements s'ils avaient pu le reconnaître, et ils ne l'ont pas reconnu. Il est de l'âge d'un étudiant, mais... En fait, j'espère que ce n'est pas un étudiant de nos étudiants. Quant à la sécurité de votre institution, est-ce qu'un événement comme celui-là va entraîner des changements majeurs dans les jours, les semaines, les années à venir? C'est sûr qu'il va falloir réfléchir beaucoup. Maintenant, un événement comme ça, je me demande bien qu'est-ce qu'on aurait pu faire pour l'éviter. Ça se passe en plein milieu d'une journée de pleine activité. C'est la fin du trimestre. Il y a des milliers d'étudiants qui vont à des cours ou à des présentations de travaux et qui préparent leurs examens qui commencent vendredi. C'est très occupé, vous savez. Vous êtes déjà venu, je crois même. Oui, bien sûr. J'ai fréquenté l'université. Je la fréquente encore. Ça me touche d'autant plus personnellement et ainsi que toutes les familles, des milliers et des milliers d'étudiants. M. Courville, comment expliquer que les victimes étaient toutes des femmes? Eh bien, c'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ce qu'on ne comprend pas. L'individu, apparemment, d'après les témoignages que j'ai eus, n'a rien demandé. Il n'a pas exigé rien de spécial. Il a séparé les garçons des filles et il a tué les filles. Je n'en sais rien et je suis complètement atterré. Est-ce que vous avez eu le temps de penser à ce que l'université pourrait faire pour aider les étudiants et les étudiantes, à la fois celles qui ont été blessées et ceux et celles qui auront à affronter les jours à venir à l'université psychologiquement? Oui, ça, il y a déjà des actions qui sont en marche. Il y a un conseiller pédagogique, qu'est-ce que je dis, psychologique à l'école qui est déjà sur place. L'Université de Montréal, qui a un service pédagogique assez développé, nous a offert son aide aussi. Le directeur est là. Et sur ce plan-là, je pense qu'on va pouvoir faire quelque chose qui est absolument épouvantable, c'est quoi dire aux parents. Quoi dire aux parents de ces victimes? Leur dire qu'on partage un peu de leur peine, mais ça ne donne pas grand-chose. Merci beaucoup, M. Courville, pour ces réflexions. Et on vous remercie d'avoir participé à notre émission spéciale. Revenons maintenant aux 13 blessés. Cinq le sont grièvement, donc, certains, le corps criblé de balles. Ils ont été envoyés dans différentes salles d'urgence pour recevoir le plus rapidement possible des soins, bien sûr. Christine Saint-Pierre, quelles sont les dernières nouvelles au sujet de ces blessés? Bon, alors, les dernières nouvelles, c'est qu'il y a deux blessés qui ont reçu leur congé de l'hôpital et deux autres blessés qui sont dans un état critique. Donc, les blessures vont de légère à très grave. Christine, je sais que la situation a certainement été confuse, mais d'après vous, est-ce que les autorités hospitalières étaient prêtes à recevoir ces victimes? Là-dessus, je vais parler surtout de l'hôpital général de Montréal. L'hôpital s'est dit à la fois prêt et également chanceux. Parce que prêt, parce que le personnel de l'hôpital et les médecins, les équipes de chirurgiens étaient encore sur place lorsque les événements se sont produits. Et chanceux, parce que les gens n'avaient pas encore quitté, ils étaient sur le point de quitter l'hôpital. Lorsque l'hôpital a reçu l'appel d'urgence santé, elle a immédiatement entamé le processus d'ouverture des salles opératoires et également toutes les équipes se sont mises en place pour recevoir les blessés. Les blessés sont arrivés entre 15 et 20 minutes plus tard et au moment de leur arrivée, tout le monde était prêt et on pouvait commencer à les soigner immédiatement. Alors, pour ce qui est de l'hôpital, on dit qu'on a tout à fait maîtrisé la situation, même si c'est une situation qu'on n'avait jamais vue ici auparavant. Concernant les familles des victimes, Christine, est-ce qu'il y a eu du nouveau depuis qu'on s'est parlé il y a quelques minutes à ce sujet-là? Il y a eu beaucoup moins de familles qui sont venues un peu plus tard dans la soirée. Je crois qu'elles finissaient par recevoir finalement des informations ou avoir des nouvelles de leurs proches. C'est en début de soirée, lorsque les événements se sont produits et après les heures qui ont suivi, que là, pour eux, c'était la panique. Les gens arrivaient ici en larmes, ils demandaient des nouvelles, ils voulaient savoir. Il y en avait même qui ne savaient même pas où était leur proche, ils ne savaient même pas si leur proche était blessé, sain, sauve ou encore vivant. Mais plus tard, ça s'est un peu plus calmé. Merci beaucoup, Christine, de tous ces renseignements. Au revoir. Alors, résumons donc ce que nous savons pour le moment. 14 femmes ont été tuées ce soir à l'école polytechnique de l'Université de Montréal par un tireur fou qui, selon des témoins, en voulait à ce qu'il appelait la bande de féministes. L'individu s'est ensuite enlevé la vie. Les policiers ont d'abord cru qu'il avait deux complices. Une personne a été arrêtée, mais plus tard, les autorités ont confirmé qu'il avait agi seul. Claude Gervais, qu'est-ce qu'on sait de plus sur cette affaire à cette heure tardive? Bien, ce qu'on sait de plus, Charles, c'est que c'est un caméraman du réseau anglais de Radio-Canada qui a pratiquement donné l'alerte médiatique, si on veut, à cet événement-là. Il est arrivé, il y avait une ambulance. Ça a pris une vingtaine de minutes avant qu'une deuxième ambulance et d'autres ambulances arrivent. Alors, il y a eu un petit peu de... Ça a pris beaucoup de temps avant que ça démarre, cette affaire-là, qu'on sache ce qui se passait. Et peut-être l'événement le plus triste et le plus terrible de cette soirée-là, c'est que le directeur des communications de la police de la CUM, M. Gignot... Je ne me souviens plus de son nom, là. Mais en tout cas... On vous comprend. Le directeur des communications, donc, qui devait venir nous parler à nous, les journalistes, il a dit, je vais aller à l'intérieur, je vais m'informer et je vous reviens avec les détails. Il n'est jamais revenu, c'est compréhensible. Il n'est jamais revenu parce que... Voilà, Claude, nous l'entendons, nous l'entendons, Claude. Il y a une personne qui a été arrêtée jusqu'à maintenant, qui a été amenée, du moins conduite au poste, comme suspect. Et puis, il y a plusieurs personnes décédées, puis il y a plusieurs personnes blessées. On a dit que celui qui avait tiré aurait pu s'enlever la vie. Alors, Claude, bien sûr, cette interview a été faite avant qu'il apprenne la vie. Voilà, alors c'était M. Pierre Leclerc, j'ai son nom maintenant, qui était venu nous dire, je vais revenir avec des détails. Quand il est allé à l'intérieur, eh bien, l'une des victimes, l'une des 14 jeunes filles, c'était sa fille qui étudiait ici à l'école polytechnique. Que la soirée s'est un peu déroulée de façon chaotique, parce qu'on nous envoyait un autre policier nous donner une conférence de presse, et ça a été très long. Et j'imagine, en tout cas, c'est une tragédie personnelle pour M. Leclerc. C'est aussi, bien sûr, une tragédie pour tous les parents de ces 14 jeunes filles qui étudiaient ici. Elles en étaient à leur dernière journée de cours, imaginez, avant leurs examens, dans quelques semaines. Quelle tournure tragique du destin pour ces victimes, et pour le père, donc, policier de cette victime. Oui. Claude, on a dit que les policiers avaient pris du temps à intervenir, à rentrer à l'intérieur de l'édifice. Je sais que c'est délicat de parler d'une chose pareille à ce stade-ci, mais est-ce que vous savez quelque chose à ce sujet-là? Est-ce qu'on a tardé à rentrer dans l'édifice? Comme je vous le disais tout à l'heure, les ambulances ont mis du temps à venir. On dit que les ambulanciers sont presque en négociation, que les appels se font mal. Les policiers, je pense, ont dû arriver assez rapidement. Mais il y avait, comme je vous dis, il y avait des cadavres sur trois étages. Il y avait une scène de crime assez répandue. Donc, on a mis des minutes et presque une heure à chercher les corps. Merci, Claude. Nous devons nous quitter. Alors, tout au cours de la journée, demain, bien sûr, nous vous tiendrons informés des derniers développements sur cet événement tragique, la pire tuerie de l'histoire canadienne. Merci de votre attention. Nous retournons à notre programmation régulière. Bonne fin de soirée, mesdames et messieurs.